Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique de Game Set & Talk et je reviens avec vous sur le jour numéro 7 de Roland Garros, édition 2018. C'est parti ! Alors pour être honnête avec vous, la journée, cette fin de troisième tour n'a pas été celle qu'on attendait. Il n'y a pas eu de vraie surprise, pas de vraie bataille, si je puis dire. Que ce soit du côté des femmes ou même des hommes, c'était peut-être pas vraiment ce qu'on attendait. On va faire dans l'ordre assez rapidement, parce que je vous le dis, ça a été assez expéditif. Donc du côté des femmes, on va commencer par la WTA, Munguruza, vainqueur en 2016 ici, porte d'Auteuil, qui n'a fait en fait qu'une bouchée de Sam Stosur, 6-0, 6-2 en à peine une heure de jeu. Elle pourrait d'ailleurs, l'Espagnol, retrouver une certaine Maria Sharapova en quart de finale, pas en huitième, mais en quart de finale, puisque de son côté, la Russe a également sorti un très beau match. Cette fois-ci, contre la tête de série numéro 6, donc je vous rappelle que Maria Sharapova est également tête de série numéro 28. Donc elle a éliminé la tête de série numéro 6, Karolina Pliskova, qui attendait beaucoup de ce match, qui avait dit en interview vouloir s'opposer à Sharapova. Mais écoutez, il n'y a pas eu opposition malheureusement, c'est vraiment dommage, ça pouvait donner un peu de beau tennis. Une feuille de stats qu'il va falloir oublier pour la Tchèque, qui n'a sorti qu'un seul Ace. On le sait pourtant, c'est une machine à Ace, mais elle n'en a sorti qu'un seul aujourd'hui. 16 fautes directes, 5 coups gagnants, seulement 45% de points gagnés derrière sa première, ce qui est, pour sa grande taille, une vraie mauvaise stats, il faut le dire. Donc elle prend 6-2, 6-1 en un peu moins d'une heure. Retour au vestiaire et c'est terminé Roland-Garros. Maria Sharapova qui, par contre, poursuit sa course et son beau retour sur terre battu, qui n'est absolument pas sa surface de prédilection, mais qui a de belles sensations cette année. Belle perf également de Annette Kontavet qui élimine, pardon, le nom m'échappe, Petrak Vitova qui était pourtant une prétendante au titre, titrée il y a peu. Donc en deux tie-break, 7-6, 7-6 pour Kontavet, une belle perf pour cette joueuse qu'on retrouvera au prochain tour, en huitième de finale. La numéro 1 mondiale, Simona Alep, qui elle, était programmée sur le cours numéro 18. Grosse surprise, là, sur la programmation, on peut dire. Donc tout au fond de Roland-Garros, pourtant, bon, un nouveau cours, on le sait, mais qui n'est pas non plus le central. Donc pour une numéro 1 mondiale, je crois que ça ne s'est jamais vu. Mais qui s'est défait sans trop de mal de Andréa Petkovic, l'allemande. Toujours dangereuse, il faut se méfier. Un premier set assez accroché, remporté 7-5 par la Roumaine. Et puis derrière, ça déroule 6-0. Une victoire pas nette et sans bavure, mais très propre pour la numéro 1 mondiale qui continue son parcours et qui, après l'élimination de Svitolina, pourrait l'emporter. Et enfin, la meilleure chance française, et non des moindres, Caroline Garcia, qui a encore rendu une très belle copie aujourd'hui, contre une autre Roumaine d'ailleurs. Irina Camélia-Bégou, 6-1-6-3 pour la Lyonnaise en 1h19, qui a eu un petit peu de mal à conclure sur la fin avec un jeu de près de 13 minutes sur le service de la Roumaine, mais une victoire nette avec des belles stats, 18 coups gagnants, 13 fautes directes, 10 sur 13 au filet. On l'a assez très offensive, la française. Voilà, une belle victoire pour Caroline Garcia en huitième de finale. On rappelle, elle avait fait un quart l'année dernière. Donc bientôt, voilà, pourrait égaler sa paire et peut-être aller plus loin. Au prochain tour, ce sera Angélique Kerber, il me semble. Si le match est terminé, je n'ai pas regardé les derniers résultats. À l'heure où je tourne, Serena Williams et Pierre Hugerber sont encore en train de jouer respectivement contre Julia Gorgas et John Isner. Du côté des hommes, pas de surprise non plus. Malheureusement, il n'y a pas eu match entre l'immense favori Rafa Nadal qui n'a fait en fait qu'une bouchée de notre cher Richard Gasquet. Si Richard avait été en mesure de faire quoi que ce soit, on l'aurait peut-être reçu avant, mais il n'y a pas eu match du tout. 6-3, 6-2, 6-2 pour l'Espagnol qui bat pour la 16e fois consécutive le Français. Et malheureusement, on peut battre. C'est soit Richard Gasquet d'affilée, malheureusement, qui a été largement gêné dans la diagonale puisque sur son revers, qui est normalement sa force, il s'est empalé sur le coup droit de Rafa Nadal qui a été beaucoup trop rapide pour lui. Le court ne l'a pas beaucoup aidé non plus avec les conditions d'aujourd'hui, qu'il a fait quand même assez chaud. Voilà, qui a d'entrée en Richard Gasquet encaissé un 12-0. Donc je vous laisse faire le compte, il y avait tout de suite une échappée pour Libère qui a été briqué dans tous les sets, qui n'a jamais été en mesure d'inquiéter l'Espagnol. Malheureusement, sans aucune difficulté. Rafa Nadal qui devrait retrouver Maximilian Martehrer, l'Allemand, au prochain tour. Pas de difficulté non plus, j'ai envie de dire. Je pense que ça devrait passer assez facilement. Du côté des Français, donc comme je vous le disais, Pierre-Huguerbert est encore en train de jouer et malheureusement, il s'agit de la dernière chance française du côté des Messieurs puisque Lucas Pouy s'est incliné contre Karen Katchanoff. Très solide, très solide le russe qui s'impose 6-3, 7-5, 6-3 contre le français. Voilà, le russe très agressif. En face, beaucoup de fautes directes. Près de 43 fautes directes pour Lucas. Ça a été joué sur deux jours, mais Lucas Pouy qui a encore une contre-performance qui nourrit des ambitions, mais qui pour l'instant, ça ne passe pas. Et malheureusement, on commence à s'inquiéter tout doucement. On va vers vraiment des contre-performances. Et au niveau de Gaël Monfils, ce n'est pas beaucoup mieux. Pas le même scénario de jeu, malheureusement. Mais Gaël qui s'est procuré 4 balles de match qui étaient opposées à David Goffin, le belge top 10. Donc une belle affiche. Le belge a plié, mais n'a absolument pas cédé. Il a sauvé 4 balles de match à la fin du quatrième set. Ça s'est joué en 5. Il y a eu un petit craquage mental du Français qui s'est pris un warning pour un dépassement de temps qui l'a légèrement reproché aux Belges d'influencer l'arbitre. Il est un petit peu sorti de son match Gaël et derrière un cinquième set à sens unique. score final 6-7, 6-3, 4-6, 7-5, 6-3 en 3h58. Le Français qu'on a retrouvé encore très en difficulté physiquement qui dès les premiers sets se tient les genoux. Pourtant un match qui a été joué sur deux jours. Qu'est-ce que ça aurait été en une seule journée ? Ça je pense que ça n'aurait pas fait 5-7 mais voilà le Français qui n'y arrive toujours pas qui va sûrement repartir en vacances on ne sait pas mais physiquement très très loin de son plus haut niveau. Voilà donc il ne reste plus que deux Français et Françaises donc Caroline Garcia meilleure chance on l'espère qui peut encore aller très loin et Pierre Hugerbert qui est encore en train de jouer. On note aussi du côté des hommes les qualifications de Juan Martin Del Potro l'argentin qui est venu à bout d'Albert Ramos. Binolas en 3-7 assez facilement 7-5-6-4-6-1 Fabio Fonini l'italien le magicien qui élimine Kylen Mung le jeune britannique en 5-7 une très belle opposition et enfin le tout petit Diego Schwarzman qui fait un très solide match en 3-7 contre Borna Cioric le croate voilà une bonne victoire pour l'argentin également donc 2 argentins en 8ème de finale ça c'est pas mal du tout demain le début des 8ème de finale avec pas mal de belles affiches également vous retrouvez une nouvelle chronique évidemment pour pour la suite de ce Roland Garros qui n'est pas près d'être fini et c'est pas pour nous déplaire on se rapproche tout doucement des très très grosses affiches il reste du beau monde donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux une vidéo par jour si ce n'est plus avec des des previews de match des analyses on revient avec vous sur les scores n'hésitez pas à nous mettre en commentaire tous vos avis vos réactions sur les matchs que vous avez pu voir devant lesquels vous avez peut-être dormi mangé je ne sais rien c'est parfois un peu un peu long les journées il faut le dire mais c'est la meilleure quinzaine de l'année on le sait donc n'hésitez pas à continuer à nous suivre on se retrouve très vite pour une nouvelle chronique bonne soirée tout le monde salut